Musique Un succès cosmétique, ça ne se décide pas, ça ne s'invente pas, ça se fait. Souvent par accident, on ne lâche pas, des erreurs de formulation, on continue. Et c'est comme ça que baume de rose a été créé. Le baume de rose, je le voulais comme une véritable rose en peau. Quand vous regardez un pétale de rose, il est très très proche d'un épiderme, il y a comme un système vasculaire, il y a même des rides. Et je me suis intéressée à tout ce qu'il y avait de merveilleux dans les actifs végétaux, relipidants, protecteurs, anti-âge, anti-oxydants. Et on a trouvé des merveilles dans des cires de rose, dans des huiles très très précieuses, dans l'huile de pastel qui est une fleur qui pousse en Sibérie et qui résiste à des températures de moins 40 degrés et à des vents sibériens. J'avais demandé à mes laboratoires de faire quelque chose de coloré. Et il est sorti des catastrophes formulaires, des pâtes beaucoup trop cireuses, dures, qui cristallisaient. On a essayé de l'améliorer avec un seul critère, du végétal très haut de gamme et très concentré. Et on est arrivé à un beurre, un vrai beurre de rose qui est bourré d'huile de fleurs, d'huile de pastel qui protège la bouche, qui la nourrit, qui la réhydrate, qui stimule les collagènes, qui permet de revolumiser la texture des lèvres, en même temps avec un fini très voilé, avec ou sans couleur, pour donner de l'éclat. Et puis quand on le met sur les lèvres avec le bout du doigt, finalement il en reste, et moi j'avais l'habitude d'en mettre sur les cuticules, et c'est devenu un soin de cuticules absolument extraordinaire. J'ai vu des maquilleurs de backstage l'utiliser pour lustrer des sourcils. J'ai vu une femme dans les rues de New York s'en mettre sur le jour parce que le vent était tellement, tellement mordant que c'était un super protecteur. C'est un succès qui s'est fait par le bouche à oreille. On en a fabriqué 100 pots qu'on a mis dans la boutique et qui se sont vendus vraiment en trois jours. Et ça a été incroyable. Quand on crée quelque chose avec cœur, avec passion, avec intégrité et avec un vrai savoir-faire, ça marche, ça tient et ça séduit sans beaucoup de paroles.